bonjour à toutes et à tous aujourd'hui sur cette vidéo on va voir comment télécharger installer et mettre en marche easy php donc la version web dev serveur 17 donc pour cela on va lancer notre navigateur internet et sur la barre de recherche on va seulement taper easy php on va lancer la recherche donc sur les liens normalement le premier lien donc on aura easy php.org on clique là dessus en passant quelques instants le temps que la page se charge et après on clique sur dev serveur 17 donc la dernière version de easy php qu'on va télécharger donc c'est une version opérationnelle avec windows 7 et windows 8 8.1 et windows 10 toutes les versions ou bien toutes les mises à jour donc normalement il faut confirmer le téléchargement du fichier donc le téléchargement se demande quelques secondes normalement donc après que le fichier a téléchargé donc on clique double clic là dessus on confirme l'installation le lancement du fichier l'assistant d'installation se lance ont choisi la langue on clique sur ok le chemin d'installation suivant suivant donc on patiente le temps que l'installation s'achève se demande quelques secondes et après donc je vais de cocher exécuter les pages pdf serveurs et je clique sur ok donc maintenant si on l'a déjà installé on veut l'exécuter il suffit seulement qu'on clique double clic sur l'icône qu'on a sur le bureau et voilà donc l'application vient d'être lancé donc on n'aura pas une fenêtre de confirmation mais par contre on aura une petite éconne tout en bas à droite sur le système très donc un petit e noir on clique sur open dashboard comme ça on aura une interface de configuration des serveurs donc cette application il contient deux serveurs donc le serveur http et le serveur database donc comme vous voyez donc si on a le bouton en vert ça veut dire que les serveurs ne sont pas lancés donc on commence à lancer le premier serveur le http serveur donc on clique sur start et on patiente quelques instants donc apparemment cette opération se demande quelques secondes et après on aura le bouton stop ça veut dire que le serveur est bien lancé on fait la même chose pour le serveur database donc on clique sur start on patiente quelques instants jusqu'à qu'on aura le bouton stop qui nous indique que le serveur est bien lancé et opérationnel et voilà donc notre application est bien opérationnel on peut on peut lancer ou bien ouvrir l'administrateur de base de données et comme vous voyez le serveur de base de données est opérationnel et pour le serveur http on va le voir ensemble sur la prochaine vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt abonné à bientôt